Alors, je reviens sur la question de l'oral et de l'écrit, qui est un sujet inépuisable, si on peut dire. Pourquoi, dans bien des cas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'oral fait problème. Notamment l'oral soit en présence, soit face à une vidéo. Il fait problème parce qu'il n'est pas assez neutre. L'oral fait problème parce que le cordon ombilical entre le discours et son auteur n'est pas coupé. Alors que, dans le cas de l'écrit, on peut dire que le cordon ombilical est coupé. Il y a l'écrit, puis effectivement il y a un auteur, mais cet écrit, il existe par lui-même en quelque sorte. Et on peut s'approprier plus facilement que lorsque le cordon ombilical n'est pas coupé. perdure. Et c'est tout le problème. Dans la transmission, paradoxalement, moins on en sait sur l'auteur du message, mieux ça vaut, d'une certaine manière. Parce qu'on peut davantage s'approprier le message. J'en ai parlé à plusieurs reprises. L'appropriation se fait beaucoup plus facilement dans le cas de l'écrit. A telle enseigne que je peux tout à fait lire à voix haute cet écrit et le faire passer par moi, par mon canal. Et donc quelque part me l'approprier. Ce qui n'est pas le cas de l'oralité qui exigerait, puisque je ne peux pas lire en quelque sorte l'oralité, j'exigerais de ma part une relecture, une reformulation qui n'est pas à la portée du premier venu. La plupart des gens sont beaucoup plus capables de lire un texte que de répéter à leur façon le propos de quelqu'un. C'est beaucoup plus casse-couve dans le deuxième cas. Donc, on a pu le constater, l'oral, c'est l'élite. Alors évidemment, il y a une oralité apparente comme ça lorsque les gens parlent, mais ça, ça ne va pas très loin. Mais lorsqu'on est dans un processus d'enseignement, de transmission, il est important que l'oralité ne soit jamais que le reflet de l'écrit. J'ai déjà montré l'ambiguïté de l'oralité. Il y a l'oralité qui précède l'écrit et l'oralité qui fait suite à l'écrit et qui instrumentalise l'écrit. Ce n'est pas du tout la même oralité. Dans un cas, c'est une oralité qui n'a pas au-dessus d'elle une quelconque instance, c'est l'oralité du maître. Dans l'autre cas, c'est l'oralité qui se réfère à un texte déjà présent, c'est l'oralité de l'esclave. Voilà.